Salut tout le monde c'est Starview, j'espère que vous êtes tout super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale Encore une fois parce que je crois que c'est la première fois Qu'on va avoir autant d'entrées d'argent dans cette vidéo Vous allez voir tout ce qu'on va pouvoir vendre dans cette vidéo On va pouvoir enfin s'acheter notre nouveau tracteur Et ça, ça fait plaisir N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir Et les amis on est parti, juste après un truc Bon les amis, j'espère que vous êtes tout super bien Pour cette vidéo je serai exceptionnellement tout seul On a essayé de tourner avec Hugo parce qu'il y a eu des petits soucis techniques hier Donc au final je dois tourner cette vidéo solo aujourd'hui Mais c'est pas grave, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour Hugo Qui a essayé d'être là, moi aussi il a essayé d'être là Mais j'ai dit vous inquiétez pas les gars, pour cette vidéo je vais être tranquille On va être tout seul mais c'est pas grave Parce que par contre aujourd'hui on va pas s'ennuyer Je vous le dis, on ne peut pas s'ennuyer aujourd'hui, on a tellement de choses à faire Déjà je voulais vous remercier pour les retours de l'épisode précédent J'ai fait un live pareil la semaine dernière J'ai fait deux lives et vous avez été trop présents Enfin super nombreux à participer et à voir tout ce qu'on a fait Toute l'avancée qu'on a pu faire et ça fait plaisir Donc là vous avez vu, on a clairement 159 000 euros Et vous imaginez pas mais essayez d'imaginer Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans cette magnifique cargaison Est-ce que vous savez ce qu'il y a là-dedans ? Je vais ouvrir la porte et regarder tout ce qu'on a à vendre Donc on a tout ça à vendre On a une 36-37 000 litres de laine à aller vendre Le prix n'est pas à la folie actuellement Donc on va peut-être attendre 2-3 nuits Mais aujourd'hui il va falloir qu'on vende par contre Toutes ces bottes d'enrubané Alors le défi je vous rappelle rapidement les paliers Donc les paliers c'était d'avoir 5 véhicules Vous allez voir que ça a été validé Je vais vous montrer pourquoi Et il faut qu'on ait 20 vaches Ça c'était bon 56 bottes de 8000 litres de paille Par contre on est seulement à je crois 35 bottes Donc on a encore un petit peu de travail à faire Mais ça va se faire tranquillement Je pense que d'ici jeudi On aura enfin terminé du coup ces bottes Il fallait qu'on ait un tracteur de 250 chevaux Normalement c'est ce qu'on va enfin pour avoir aujourd'hui Et pour terminer Il fallait qu'on fasse 50 bottes d'enrubané Et les amis essayez de deviner combien on en a On en a 48 Donc il manque seulement 2 bottes Mais vous n'inquiétez pas pour l'instant On va commencer à aller vendre toutes ces bottes Comme ça on va avoir une bonne entrée d'argent Et dans le live de jeudi Ou même peut-être aujourd'hui si on a le temps On refera les 2 petites bottes restantes Pour enfin terminer cet objectif Bon alors le programme de cette vidéo c'est parti Regardez du coup le petit tracteur qu'on s'est acheté On s'est acheté en live Donc c'était un petit dust sympathique En fait on voulait un petit tracteur en plus Qui fasse valer de ferme Donc le Renault on l'a toujours regardé Mais juste on en a pris celui-là en plus Et voilà Hugo était content de prendre celui-là Donc on voulait acheter un petit dust Donc vous inquiétez pas on va acheter encore un nouveau dust dans cette vidéo Un dust de 250 chevaux Normalement si tout va bien on va s'acheter ce dust Donc le série 7 TTV qui fait 247 chevaux Bon l'objectif c'est 250 Mais 247 ne vous inquiétez pas Ça c'est bon on va pas jouer sur les 3 chevaux Donc voilà on va s'acheter celui-là dans cette vidéo Il faut qu'il y ait 220 000 euros Donc en fait on les a largement les amis Vous allez voir qu'on va les avoir tranquillement Le prêt à la banque par contre est encore à 100 000 euros Donc on a quand même pas mal de travail à faire Bon alors les amis on est parti Donc on va commencer directement cette vidéo Par aller prendre ce petit tracteur On va directement vendre toutes nos palettes de laine Même si je vous le dis le prix n'est pas au meilleur Je crois que le prix le maximum c'est 1600 Et je crois qu'on est seulement à 1000 à peine Donc c'est pas grave Mais dans tous les cas le but c'est qu'on aille vendre Tout le maximum d'argent qu'on peut avoir dans cette vidéo On va essayer de le faire Mais juste avant je vais vous montrer un truc Parce que là les 159 000 euros Vous allez dire mais c'est un peu comment t'as pu avoir autant d'argent C'est pas normal Je vous mets l'extrait directement du live Parce qu'on a vendu énormément de palettes de pommes Donc les amis c'est parti Je vous mets l'extrait du coup du live de la semaine dernière Bon les amis Là je suis parti De pommes Et là le prix il est à 2600 euros Donc là on va vendre tout Et on va clairement voir Comment on va se fermer Est-ce que vous êtes prêts ? Ça commence déjà à augmenter Attendez on va aller s'aligner bien droit Regardez 96 000 euros Ça monte Bon les amis je suis en train de vendre des pommes Mais du coup on va vous faire un petit coucou si vous voulez Bonjour bonsoir Eh ben écoute chaud pour le live de mercredi Voilà incroyable Vive Noël Vive le match On sait pas Là quand on tourne la vidéo On sait pas si la coupe du monde était gagnée C'est quoi tes pronos là Avant que ce soir là Pour ce soir Moi je dis 3-2 pour la France 3-1 3-1 3-1 ok Dites nous dans les commentaires Est-ce que vous Bah non c'est con On a 170 000 euros pratiquement là Donc voilà Vous avez vu pourquoi on a eu autant d'argent Franchement les pommiers C'est vraiment quelque chose Qui nous a rapporté tellement d'argent Et enfin C'est pas que citer Parce que bon voilà Il faut quand même les ramasser Mettre de l'eau etc Mais voilà En vrai ça fait quand même plaisir Donc on a rajouté je crois 3 pommiers il me semble Donc on a 3 On a 6 Enfin on a 5-6 pommiers Donc ça reste à peu près raisonnable On a pas non plus trop cheaté la partie Là on va passer par là Et on va aller vendre Donc nos 38 000 litres Normalement de laine On devrait j'espère Vraiment arriver A plus de 230 000 euros Donc ça veut dire que peut-être Juste avec la laine On va même pouvoir Rien que ça Acheter déjà le tracteur Qu'on pourra vraiment Qu'on les nette dans le tracteur Parce que c'est vraiment dégueulasse Et à chaque fois On joue en vidéo On joue en live Et jamais on passe un coup de Karcher Donc là ça sera peut-être L'occasion de le faire Vu qu'on a un petit peu le temps aujourd'hui Là on va essayer de faire Une petite vidéo de 20-25 minutes Qu'on puisse quand même pas mal avancer Parce que bah après Du coup il n'y aura pas de live dimanche Il y aura un live jeudi Mais dimanche Forcément c'est Noël Donc il n'y aura pas de live Les amis Il me tarde trop de vendre Ces palettes de laine Vous n'imaginez pas la thune Qu'on va pouvoir se faire Par contre la laine Là c'est quand même Quelque chose qui n'est pas cheaté Ou pas dans les bases du jeu Là c'est vraiment On ne peut pas avoir l'argent On ne l'a pas volé On a fait vraiment tout ce qu'on pouvait Pour avoir le maximum d'argent Donc là ça fait plaisir On va pouvoir avoir une bonne En vrai franchement Je pense qu'en vendant Toute la rubanée Toute la paille Toute l'avoine Toutes ces bottes Enfin tout ce qu'on peut avoir Je pense qu'on peut facilement arriver Vaut 300 000 400 000 euros Sans soucis Alors là on va essayer De se mettre sur la zone Comme ça on va essayer De reculer Essayer de vendre Même si avec le dolly Reculer c'est pas C'est pas hyper facile En vrai le top Ça aurait été de se mettre au dessus Comme ça tu te mets au dessus Et t'enlèves les sangles Et ça vende directement Attendez La manœuvre avec le dolly Putain c'est pas simple Ok normalement On va être bon Si je me recule Ok c'est bon Ça commence à vendre les amis Magnifique magnifique Allez let's go Bon là par contre Ça va pas vendre tout Parce que là Il va falloir qu'on recule complètement Donc on va devoir faire ça à la main Mais bon Est-ce que ça vous fait pas kiffer Que quand on commence une vidéo Les 30 Allez Les 5 premières minutes de vidéo C'est de la vente Genre en vrai Pour vous Vous devez être content En vrai ça vous fait tellement De trucs sympas à voir là Allez vas-y Allez hop 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 Vends moi tout ça On approche les 200 000 balles Il faut qu'on y arrive À ces 200 000 euros Même si le prix est pas fou On va essayer d'y arriver Là si on pousse tout comme ça Ça doit le faire Non attendez Allez Vends moi tout Vends moi tout 172 000 euros La Spearmork c'est quand même Vachement mieux Parce que tu te mets juste au-dessus Et c'est avant tout T'as pas besoin de mettre le plateau Les lancer dans la cuve et tout Là on est sur 798 euros la palette Alors qu'on pourrait très bien Être à presque Pratiquement plus de 1000 euros Mais voilà C'est pas grave Fallait dans tout le cas Qu'on les vende On avait beaucoup trop de stock Et qu'on pouvait pas attendre Là il fallait vraiment Qu'on vende tout ce qu'on pouvait avoir Donc les 200 000 euros On va pas y arriver de suite Mais vous inquiétez pas Color Rubané par contre On devrait y arriver Merde par contre j'ai un peu reculé là Allez les amis La dernière palette de laine C'est celle là Bon on aura quand même 190 000 euros Ça fait quand même plaisir Enfin rendez-vous compte C'est quand même fou Là se rembourse le prêt A la banque au maximum Il nous reste quand même 90 000 euros D'ailleurs les amis J'ai rajouté un mod sur le serveur Parce que beaucoup de gens M'ont dit de le mettre D'ailleurs j'ai remarqué ça en live Mais il n'y a pas de point de vente Pour vendre le lait Sur cette map Je sais pas pourquoi Soit j'ai dû l'enlever Quand j'ai modifié la map ou quoi Mais impossible de vendre le lait De base sur la map Donc j'ai mis un mod On va pouvoir l'utiliser aujourd'hui Le mod c'est Bah totalement en fait Le lait se vend automatiquement Tous les soirs Genre à 6h du matin Ou 6h du soir Tout le lait se vend Donc franchement Bah écoutez c'est parfait Pour fermer la porte Donc voilà C'est plutôt pas mal On va voir ce que ça donne On a déjà quand même Plus de 11 000 litres de lait déjà Juste en passant quelques nuits Donc franchement Bah voilà C'est quand même pas mal Le lait Je pense que plus tard On pourrait investir Dans un peu plus de vaches Là on va retourner à la ferme On va prendre le plateau à paille Et on va charger tout l'enrubané Par contre il va peut-être falloir Qu'on dorme 2-3 nuits Le temps que le prix monte un petit peu J'ai l'occasion Mais elle nous sert tellement Enfin franchement C'est très bien mort Pas déçu du tout Franchement merci au modeur Qui nous l'a fait Enfin qui nous l'a mis Aux couleurs de star mode Je vais aller récupérer La benne dans le champ Parce qu'il y a la moissonneuse Qui est en train de moissonner Si vous vous rappelez bien On avait acheté un nouveau champ Donc le champ qui est juste derrière Il a été aussi moissonné Je sais pas si vous voyez au fond là-bas Il y a déjà de l'herbe Qui a repoussé un petit peu Donc on a quand même Pas mal de bottes de paille en plus Enfin pas mal de bottes de paille Le plateau est en bas On a 6 bottes de paille en plus Donc il faudra que vraiment En live on avance un petit peu Et d'ailleurs je vous le dis Mais là dès à présent Dès maintenant Vous pouvez déjà réécrire Les nouveaux paliers Moi je pense que Le palier numéro 5 Il faut vraiment que vous mettez Le paquet Vraiment qu'on ait vraiment Un palier assez compliqué à réaliser Même si celui-là On a quand même galéré un petit peu Franchement ce palier On a mis quand même 3-4 épisodes à le faire facilement Donc n'hésitez pas à proposer De nouveaux paliers Je sais pas moi Je viens de dire au hasard On devra faire peut-être 100 tonnes d'ensilage Voilà au hasard Je dis celui-là Mais vraiment en trouvez-en 5 paliers à réaliser Que ce soit des paliers de parcelles Des paliers de production Des paliers d'usines Pourquoi pas On peut aussi se faire Une petite usine sympa Voilà n'hésitez pas à dire ça En commentaire Et évidemment Qu'est-ce qu'on gagnerait Si on fait ce palier Parce que là le palier numéro 4 Si on le réussit On a 75% du prêt Qui est remboursé Donc là clairement Si on a pris 5 000€ On aura 75 000€ de remboursé Donc franchement voilà C'est quand même pas mal Bon là la batteuse On va pas moissonner aujourd'hui Je vais la poser ici Je vais moissonner juste Ce petit bout ici On va sûrement dans cette vidéo Vraiment c'est vraiment de la vente Et le but c'est quand même Qu'on ait le tracteur A la fin de cette vidéo Donc là on va récupérer Le petit massé La presse J'avais dit qu'on la garderait Que seulement pendant un live Et un épisode Au final on l'a reloué Parce que le défi de la mission C'était de faire 56 bots de 8 000 Et on a Je crois que c'est la seule presse Qui fait des bots de 8 000 Donc clairement Bah en fait j'ai dû la relouer Sinon après il fallait Se rechanger les calculs et tout Ah bah attendez non C'était le plateau Qu'il fallait que j'aille accrocher Voilà Voilà on va accrocher Ce petit plateau Donc ça les 6 bots qu'il y a C'était les bots qu'on a fait Dans le champ juste en face D'ailleurs dites moi en commentaire Mais j'avais dit ça en live Mais je pense que c'est une bonne idée Parce que du coup On s'était acheté le champ 85 Et on aimerait acheter Le champ 69 par la suite Voir peut-être même Le 72, 70, 71 Et on pourrait raccorder Tous ces champs là Tout ça on pourrait raccorder Alors pas le 84 Parce qu'il y a une route Entre les deux Mais on pourrait raccorder Du coup regarder Toutes ces parcelles là Donc ça pourrait faire Une énorme parcelle de culture Il y aurait juste Ces deux petits arbres à couper Et on aurait une très très grosse parcelle Donc franchement moi Je trouve que ça peut être pas mal Alors on a un karcher ici Mais c'est de base sur la map Faudra qu'on l'enlève Je sais pas pourquoi il est là Mais voilà Donc là les bots On va les ramener à la ferme Je pense que Ouais ça sert à rien Qu'on les garde là On va les ramener à la ferme Et comme ça On va les décharger Et on va pouvoir enfin charger Nos bots dans Rubanet Pour enfin s'acheter le Dut Parce que depuis le temps Que vous me disiez C'est à vous Ça serait vraiment bien Que t'as un nouveau tracteur Et en plus On aimerait que t'aies un Dut Alors hop La poule est morte là Mais voilà On va enfin l'avoir dans cette vidéo D'ailleurs j'ai encore Les questions des abonnés Merci à ceux qui posent des questions En commentaire Franchement ça fait vraiment trop plaisir Donc là encore une fois En commentaire n'hésitez pas à me dire Qu'est-ce qu'on fait de ces champs Est-ce qu'on l'agrandit ou pas Ça pourrait être sympa de voir Alors là on va se mettre Alors comment je peux mettre Faut pas que ça gêne Bah si Ça devrait le faire Si je passe avec le petit Dut Ça devrait marcher Regardez moi ce petit Dut Alors ouais du coup La pailleuse elle fonctionne Elle fonctionne avec le Dut Et vendre toutes les bottes Dans Rubanet Alors attends est-ce que ça passe là Ce tracteur il doit passer Il est pas très grand Pas très large Donc ça devrait pas Ça passe Vraiment voilà Voilà l'utilité d'avoir un petit tracteur Au moins ça passe Impeccable Et voilà Les bottes sont déchargées Impeccable Bon ça on va le laisser ici Et en vrai franchement Cet ensemble est plutôt pas mal Le seul truc c'est que Bon bah il manque une petite masse Mais si on met une masse Franchement l'ensemble est pas dégueu Alors oui c'est un petit ensemble On n'est pas sur un Telesco Et JCB ou je sais pas quoi Mais par contre le fait D'avoir les pickabots Autorot On gagne un temps fou Et au moins les bottes Sont quand même assez bien alignées Et ça c'est quand même pas mal Bon allez c'est parti On est bon On va enfin se mettre là Donc ouais du coup Les stocks de paille On les laisse là pour l'instant Alors ça les stocks de paille Je pense pas par contre Qu'on les vendra Une fois que la mission sera terminée On va je pense les garder Parce que la paille en fait Va nous servir pour clairement Bah les animaux et tout Alors que clairement l'ensilage On va vraiment vendre 99% des bottes Le reste des bottes en rubanée On s'en fout clairement Bah écoutez les amis C'est parti Je prends le petit télescope Bah en fait je vais prendre lui Clairement on va récupérer Ce petit dust Parce que franchement Lui il fait l'affaire Je pense que là Tu vas jamais autant fumer Parce que t'en as pas mal De bottes à charger Là on a du coup Bah 5,48 bottes à charger Je pense qu'on va en charger Une quarantaine Mais je pense que le plateau Risque d'être plein assez rapidement Et là la vraie question C'est est-ce que l'autolote fonctionne Je ne crois pas Parce que c'est des bottes Beaucoup trop grosses Donc là les amis On se fait un petit accéléré Le temps que je mette les bottes Sur le plateau Et on se retrouve juste après Hop là Voilà les amis Bon le chargement Et enfin bon Il en reste encore Un petit peu à la ferme Clairement là Si on refait un chargement Et qu'on vend tout ça On a quand même Un très très bon billet Qui tend Mais pour l'instant Ça on va le garder à la ferme Donc là regardez Ce chargement Si je fais L On a actuellement 180 000 litres D'enrubané Vous vous rendez compte La thune qu'on risque D'avoir Enfin c'est Le mec il me tarde trop D'aller vendre Ah oui vraiment J'ai pas prévu Mais je suis à fond là Ah ouais mais c'est des bottes De 8000 Du coup le tracteur Il peut pas tirer C'est beaucoup trop gros pour lui Va falloir aller louer un tracteur Je crois Parce que c'est impossible D'aller vendre Oh non Ça pèse trop Oh non Bon Changement de technique Les amis On va devoir louer quelque chose J'ai pas le choix Il faut qu'on loue un tracteur Qui tire vraiment Donc là On va se faire plaise On va louer un tracteur Qui est assez gros Je sais pas qu'est-ce qu'il peut tirer Qu'est-ce qui est gros ça Je vais devoir louer un tracteur Je vais louer ce Funt De 305 chevaux 12 000 euros Je vais me le rembourser directement Les 12 000 euros les amis Parce que là c'est beaucoup trop cher Non attendez Je pensais tellement pas Que ça allait galérer Autant à tirer Merde C'est énorme Et moi je pose ça sur la béquille Tu sais en mode normal Bon bref Bon les amis Enfin ce chargement est enfin fait Je vais laisser le tracteur ici On va aller récupérer Le bolide Ah ouais non mais Le jour on a ça sur la partie C'est incroyable Les amis Par contre Clairement je sais pas Mais 180 000 Alors là je vous le dis On a pas intérêt à se tromper On dort exactement Le jour qu'il faut Pour que le prix soit le plus élevé M'en fout si le reste fan Mais là On peut pas se permettre De vendre à un prix Qui n'est pas le maximum Parce que là on perdrait trop d'argent Genre vraiment si on vend 180 000 au mauvais prix C'est Attends mais what Je me rends pas compte du prix Les amis Dites moi en commentaire Combien vous pensez Qu'on va avoir d'argent En plus en vendant Les 180 000 Parce que si c'est 180 Si c'est 1000 euros la botte 180 000 On a 180 000 euros Qui tombent sur la partie Et 180 000 euros Je vous le dis Qu'on est très bien On est plus que bien Mais pour moi Ce sera même mieux Oh là c'est incroyable Bon par contre Le contracteur Je l'ai pas configuré Y'a pas de gyro far Y'a rien Mais c'est juste pour tirer Et enfin Amener ça au point de vente Allez vas-y Ok Non est-ce qu'il tire lui Il tire mais il galère Oh C'est En même temps c'est beaucoup trop lourd Ouais mais comment ça galère Attends mais là Les cotes Je vais même pas réussir à y aller Je suis à fond là Littéralement mes amis Je suis clairement à fond C'est pas possible What ? Mais en même temps ça pèse beaucoup trop J'aurais dû mettre moins de bottes moi aussi Bon alors où est-ce qu'on va aller vendre ça ? Donc l'ensilage point de vente Donc c'est 383 Ah oui non 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 Attendez 383 On est pas au meilleur prix je vous le dis Bon le meilleur prix c'est 300 Bah si en fait on est au meilleur prix clairement Ah mais si en fait Oui c'est ça Oui en fait c'est jamais Mais oui en fait on est bête On aurait jamais gagné 180 000 euros C'est pas 1000 euros la botte Bon les amis On s'en fout du prix On le regarde pas Le prix j'ai regardé Enfin le prix est au meilleur prix On peut aussi avancer le temps Le prix fera que descendre Donc là on est parti On va aller vendre ça Bon là par contre là je vais vous le dire Vous aimez les accélérés Il va y avoir un accéléré Parce que là ça va être un petit peu long Dans les ventes tout ça Donc les amis on est parti Pendant l'accéléré N'hésitez pas à me péter les pouces bleus Et on se retrouve quand on est enfin Devant le coin de vente Bon les amis On est de retour Je vais en profiter pour répondre Aux questions des abonnés Parce que là vous avez vu la cote J'ai galéré Ça avançait clairement à 2 km heure J'ai fait bon allez On va le tirer sur le dernier mètre Parce qu'il avançait vraiment plus Bref du coup Questions d'abonnés Merci à ceux qui posent des questions En tout cas dans les commentaires Parce que du coup J'y réponds dans les vidéos Et ça c'est plutôt sympathique Parce que ça fait un peu comme Si c'était une vidéo FAQ Puis du coup c'est cool Parce qu'on parle de plein de choses Dans la vidéo Donc n'hésitez pas encore A me proposer un commentaire En plus du palien du coup Numéro 5 Donc alors question numéro 1 Question de Guillaume Qui disait Salut Starview Juste pour info Il y a un mode pour voler Se vendre tout seul Tous les jours Et ça évite d'acheter une cuve Pour le vendre Il doit être sur le mode up d'ailleurs Sinon bonne vidéo Comme toujours Donc du coup merci beaucoup Si c'était une question Mais du coup c'était un peu Pour vous montrer Comme quoi j'avais mis le mode Donc ouais du coup Ne t'inquiète pas Guillaume J'ai mis le petit mode Donc on va le tester aujourd'hui Une fois que ça c'est vendu A mon avis On dort directement Comme ça Bah on va pouvoir vendre On va pouvoir voir Si le lait se vend Et 11 000 euros de lait Ça va On risque d'avoir quand même Un petit peu d'argent aussi en plus Donc là on est arrivant Fin à la capelle Ça fait plaisir Mais là mec Il me tarde trop De voir comment On va se faire deux thunes 180 000 Alors ça parait pas On dirait tellement pas Qu'on a 180 000 euros 180 000 litres D'ailleurs le plateau Il est rempli à 120% Je sais même pas Si c'était possible De remplir à 120% Donc les amis Est-ce que vous êtes prêts Moi je m'attends A minimum 100 000 euros de plus Après ça se trouve Je vais être très déçu Il y aura moins de 100 000 euros Mais on va tenter Un petit 4 Si on gagne Entre 80 000 et 100 000 euros Je suis refait Ok 3 2 1 J'enlève les sangles Wouh Ok 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 Ça vend 220 000 250 000 240 000 Et en fait On n'aura pas eu Non plus 100 000 euros Attendez On a eu combien 59 On aura eu 60 000 euros De bottes Bon c'est quand même Énorme C'est quand même fou 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 Donc là on a 259 000 euros Sur la partie Mais ne vous inquiétez pas On a encore Beaucoup de choses à vendre On a encore Bah du coup Bah encore le reste des bottes Enrubanées On a encore L'avoine à vendre Le lait à vendre Donc on est clairement Très bien Par contre Je pensais pas Qu'il allait galérer Autant ce tracteur Mais rendez vous compte On a galéré A monter la cote Comme jamais Donc là on a 260 000 euros Bah vous savez très bien Ce qu'on va faire On va enfin S'acheter le nouveau tracteur Donc le magnifique Dutz Phare Alors pour beaucoup de gens On aurait dit Ouais mais c'est à vous T'as un feintre Regarde achète le feintre Il est vachement mieux Mais l'objectif C'était d'acheter le Dutz Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Je vais délouer ce petit tracteur Parce que bon Enfin petit tracteur C'est un 936 je crois En plus c'est un 930 Ouais 930 Bah écoutez le plateau On va le ramener là-bas Enfin le Dutz Se va l'accrocher Et moi je vais délouer ça Comme ça on va faire On va faire un petit somme Et dans tous les cas On va avoir aussi beaucoup d'argent Parce que les pommiers Pareil Ils rapportent aussi un maximum Donc Les amis On est parti On dort une petite nuit Comme ça On va quand même regarder Quand on a des trucs en occasion On sait jamais Non Niveau occasion Il n'y a pas grand chose Là tout va produire Donc les amis On est parti On fait un petit dodo Et on se réveille le matin Pour enfin avoir de la thune Je me réveille Avec 15 000 euros de plus Qui viennent de tomber Magnifique Du coup on a 15 000 euros de lait Qui s'est vendu pendant la nuit Donc ouais ça se vend à 6 heures du matin Donc là on est plutôt bien Quand même Là vraiment les amis Donc les coques Bon les poules Enfin les poules ne produisent plus Parce qu'il n'y a plus de lait Mais enfin il n'y a plus de céréales Donc on va en ramener Les vaches C'est pareil Enfin tout c'est védé Clairement les vaches Tout est au minimum Parce qu'on a dormi pendant plusieurs nuits Il y a tous les moutons Les moutons produisent toujours pareil Et les chevaux Il faudra que vous me disiez en commentaire Mais à mon avis On va les vendre ces chevaux Vraiment à mon avis Ils vont partir Donc là on a 267 000 euros sur la partie Je vais délouer ce petit tracteur D'ailleurs il faudra vraiment Qu'on fasse des investissements Vraiment vraiment intéressants Parce que là L'endeneur n'est même pas à nous Depuis le début La presse à balle Bon on n'en a pas Donc là il va falloir qu'on achète Un endeneur Presse à balle Et vous allez voir en fait La dinguerie qu'avait fait Germain Mais je ne vous l'ai pas montré Mais la dinguerie qu'avait fait Germain C'est d'acheter une nouvelle faucheuse Alors moi j'ai acheté la faucheuse avant Alors les 5000 euros de location On va se la rembourser Parce que c'est la presse Qui prend beaucoup d'argent Et Germain a voulu prendre ça Il s'est dit Ouais l'ensemble va être incroyable Parce qu'en fait L'ensemble était super petit Et ridicule Donc Germain a fait Une mauvaise action Mais c'est pas grave Bon alors le tracteur On va enfin se l'acheter Les amis ça fait plaisir Donc là Le magnifique petit dot Là le niveau argent Combien il coûte ce dot Parce que bon Il coûte quand même des sous J'imagine Donc il coûte 221 000 euros Alors je crois qu'il en avait un Ouais il y avait celui-là Donc il y a soit le série 7 A 221 000 euros Soit le série 8 A 236 000 Sachant que le série 8 Il fait 287 chevaux Et ça me paraît vraiment très gros Enfin franchement Je pense que c'est pas l'utilité Pour l'instant Donc moi je préfère quand même Qu'on prenne le série 7 Ce qui nous reste un petit peu D'argent sur le compte Si jamais on veut investir Dans une presse On en donneur ou quoi Donc on va se le prendre En configuration On le laisse comme ça On pourrait l'augmenter je crois Oh un warrior il est magnifique Oh un warrior il est trop beau Bah vous me dire en commentaire Si on le prend en warrior Les pneus on les laisse comme ça On s'en fout On le laisse comme ça La chargeuse avant On est pas chargeuse avant Et on est parti 221 000 euros sur le compte Let's go Ah ça pique un 45 000 euros Ça fait mal Mais c'est pas grave Et là il est où le trajecteur Il est Il est là Magnifique les amis Donc là Niveau des objectifs On est On a pratiquement tout réussi Il reste du coup Bah encore les 2 bottes d'arubané Et les bottes de paille Mais le Dutz Et enfin là Et ça fait plaisir Regardez ça Elle se restylait hein Les girois à l'aide et tout Magnifique les amis Bon bah nickel On ramène ça à la ferme Là on va avancer un petit peu le temps On ramène ça à la ferme On va continuer les moissons etc On va peut-être voir Si on fait d'autres petits achats quand même Parce que bah Ça serait quand même bien d'avoir quelques achats à faire dans cette vidéo Euh style une presse ou quoi Allez C'est parti Oh ça fait plaisir d'avoir enfin un tracteur Qui vaut quand même le coup Et qui est quand même balèze Je vais peut-être faire un achat un petit peu impulsif Mais c'est pas grave Euh Voilà Vous allez voir on parlait de la presse tout à l'heure Moi j'aimerais bien acheter cet ensemble de fauches Voilà Celui-là là J'aimerais trop me l'acheter Euh En plus de la fauchesse arrière Donc combien elle vaut Ça coûte 8 000 euros celle que Germain a acheté Mais Germain il a acheté une fauchesse de merde C'est pas possible Euh attendez Bah attendez On achète l'ensemble on ira la récupérer juste après Bon ça on va le laisser là Là on va aller Bah écoutez On finit de moissonner ce champ Comme ça la benne elle est pleine On la vide Et on va pouvoir avoir un petit peu d'argent Pour enfin s'acheter notre magnifique ensemble arrière Allez c'est parti Bon allez Il reste une petite bande à faire du coup Et ouais il faudra qu'on resème tous nos champs et tout Du coup rendez-vous jeudi Parce que jeudi par contre On va essayer de tout resemer Tout finir de moissonner Il y a encore beaucoup de pommiers à vendre et tout Donc on va essayer de voir pour les achats D'ailleurs j'avais une question à vous poser Est-ce que ça vous dirait Parce que là pour cette fin d'année J'aimerais bien faire une petite vidéo Chaîne secondaire Comme j'ai l'habitude de faire chaque année C'est une vidéo bilan De comment s'est passé cette année En fait 2022 Sur la chaîne Et j'ai envie de la faire Chaîne secondaire Et reprendre un petit peu Bah voilà Toutes les vidéos que j'ai pu faire Tous les projets que j'ai pu faire Est-ce qu'il y a des choses qui ont réussi Pas réussi Et quels sont les projets pour 2023 Donc est-ce que ça vous ferait plaisir Que je fasse cette vidéo Enfin dans tous les cas Je pense que je la ferai Mais c'est juste pour voir un petit peu Si ça vous intéresserait Parce que je sais très bien Que c'est une vidéo qui fera Beaucoup moins de vue Et qui paiera à peu de monde Mais c'est pas grave J'ai quand même envie de la faire Parce que j'ai toujours bien de faire ça Moi ça permet aussi D'être clair dans la tête Et de se dire Ah ouais cette année on a fait ça Cette année on a fait ça Non on a envie de pas partir Mais non mais c'est un vieux Voilà Voilà bah super Si le peu que tu ramasses Tu le faut par terre C'est pas fou ça Bon on va aller vendre les 9 tonnes Ouais même presque 10 tonnes d'avoine Je sais pas si ça va rapporter Beaucoup d'argent Mais bon au moins On aura un peu d'argent Pour s'acheter la faucheuse J'aimerais vraiment essayer De le faire dans cette vidéo Au moins avoir l'ensemble Arrière de la faucheuse Comme ça on foche un petit peu Dans cette vidéo Et ça serait cool De voir enfin tester Ce bel ensemble Donc voilà Allez on est parti Du coup vous me direz après Quels sont les projets Qu'on pourrait avoir sur la ferme Parce que là On est vraiment bien Je pense à gauche Le prochain projet C'est d'avoir un bâtiment De stockage de céréales Parce que ça on l'a toujours pas Et c'est vrai que Depuis le début A chaque fois on stocke On vend et tout Et j'aimerais bien Que si on vend Non Et en vrai le top Ça aurait été que si jamais Attends on va quand même Regarder le prix Avant de faire tout ça En silage L'avoine Alors l'avoine On le vendrait à 1100 Ah le prix il est pas fou L'avoine à 1100 1100 Ouais bon on va aller vendre à Capelle Capelle c'est en face On va aller vendre ça va Mais non le top Ça aurait été que si on met un silo Pour stocker les céréales Ça aurait été de vendre une benne Parce qu'en fait Avec une benne Ça nous suffirait amplement Là on a deux bennes Mais deux bennes Soit que le prix était pas bon Et qu'on pouvait pas vendre de suite Du coup on avait toujours deux bennes Mais là avec une seule Je pense ça suffira Si on peut stocker à la ferme Je pense ça suffirait Bon on verra ça Bon allez j'espère qu'on va se faire Un peu d'argent Là il faudrait qu'on ait Bah si on a 10 000 euros Ça ferait plaisir quand même Même si c'est pas beaucoup C'est déjà 10 000 euros de plus Faut qu'on ait 55 000 euros Magnifique Bah écoutez c'est parfait On va s'acheter directement la faucheuse Et j'avoue que les achats là Quand ils vont revenir sur la partie Hugo et Germain Ils vont péter un câble Ils vont dire Mais attends mais Alors on a plus de sous Et t'as vendu ma petite faucheuse Alors par contre là Ouais elle est quand même belle Attendez mais les amis On peut pas dire qu'elle est moche Oh bah ouais l'endainer Écoutez je le prends seul l'endainer Parce que ça fait 20 000 euros de plus Mais on verra pour plus tard Si on se le prend Ça c'est le logo Et le corps on va le mettre Ouais on plaque elle est belle Mais en vrai l'ensemble On va faire comme ça Ok bah c'est parti Let's go Ça c'est good Bah je vais carrément directement Prendre le dot On va pas attendre Moi je veux mon dot Avec ma faucheuse Bon bah là il reste 1000 euros Sur la partie Ça va gueuler Mais bon normalement Y'a quand même pas mal de pommiers A vendre la prochaine fois Enfin pas mal de pommes et tout Donc ça va D'ailleurs ouais N'hésitez pas pour les missions Je viens de penser Mais une mission avec des usines Je pense ça pourrait être Vraiment intéressant Enfin voilà moi j'aurais bien Essayé de commencer A faire des productions Dans les usines Parce que là on fait que Des achats-ventes Achats-ventes Enfin on vend On récolte et tout Et faire des usines Et des productions Ça peut changer un petit peu Donc ça pourrait être cool Bah écoutez je vais à la ferme Je vais chercher la partie avant Comme ça ça sera bon Et là j'ai en profiter Pour lire une nouvelle question Il reste encore deux questions Comme ça ça fait un peu J'aime bien lire les questions En vrai c'est cool Comme ça au moins Ça fait une petite interaction Avec vous Et je trouve ça sympa Du coup question de Yann Qui dit Salut Stario Question As-tu déjà pensé A faire un autre travail Que Youtube Ou la ferme Alors ouais Clairement moi au début Alors vous le voyez Moi de base du Youtube Je comptais pas du tout Faire mon travail Je comptais pas du tout Faire des vidéos Voilà Je comptais pas non plus Reprendre la ferme Donc moi c'était clairement L'informatique à mort Parce qu'en fait Genre j'avais pas envie De faire des vidéos Enfin de faire agriculteur Parce que moi je voulais vraiment Faire que du tracteur Et par chez moi Si tu veux vivre de l'agriculture Il faut faire du maraîchage Et tout Parce qu'on a pas Assez de parcelles Pour faire vraiment Que de l'agriculture Oh l'ensemble il est stylé Regardez moi cet ensemble Elle est magnifique Elle est vraiment magnifique Donc voilà du coup Pour l'instant Donc voilà du coup Moi c'était clairement Faire autre chose Que l'agriculture et Youtube Donc voilà Mais là je suis content Parce que du coup maintenant C'est l'agriculture mon projet Et Youtube Donc clairement je suis super content Donc voilà Merci pour ta question du coup Yann Et ça fait plaisir Bon là on va aller Commencer à approcher Je pense pas qu'on va en donner Aujourd'hui Mais au moins on va essayer De commencer à approcher Pour cette vidéo Je n'ai aucune idée De combien de temps Elle va durer Ça m'en voulait pas Ça dure pas trop longtemps Mais parce que comme je suis Un peu solo aujourd'hui Bah j'essaie de faire Vraiment les trucs principaux Au moins les gros achats Vente qui étaient prévus Et avancer un peu Sur la partie Mais oh là là Mais cet ensemble Il est magnifique Là mon gars ça va dépoter A mon avis On va pouvoir enfin S'acheter une nouvelle parcelle Parce que là regardez On est à la 85 Moi je dis soit on achète la 69 Soit on achète Genre la 1 La 1 serait incroyable Parce que ça serait Une énorme parcelle Active toi Et on est parti Ha Regardez comment ça fait large Oh mais c'est trop Trop bien là Là les amis On va pouvoir faire Tellement de rendement Et prendre beaucoup moins De temps pour faucher Parce que là depuis le début On mettait tellement de temps A faucher Vous imaginez même pas On fauchait On endennait et tout Là on pourrait même Prendre l'endenneur directement Donc ça serait Ça serait vraiment impeccable Voilà voilà Bon bah impeccable les amis Bon mes amis On va s'arrêter là Pour cette vidéo J'espère quand même Que vous aurez kiffé Franchement merci à vous D'avoir regardé cette vidéo Même si c'était moins intéressant Vu que j'étais un petit peu Tout seul aujourd'hui Mais bon j'espère Que vous avez quand même kiffé Parce qu'on a quand même fait De bons achats Et la série vraiment Elle a permis de vraiment Prendre un nouveau truc Bon là il va falloir Qu'on revende pas mal de stock Pour remonter niveau budget Mais clairement On est pas mal On a quand même vendu Pas mal de choses Là du coup Ce qui restera à faire Ça sera encore finir La moisson dans le prochain champ Pour qu'on peut acheter Des nouvelles parcelles et tout Voilà les pommies Ils vont produire aussi Donc franchement On va vraiment être pas mal On va se quitter C'est le petit dot Les amis En live sur cette série Et après on se retrouvera Seulement mardi Pour une nouvelle vidéo Encore une fois N'hésitez pas à me proposer Des nouveaux paliers Les paliers numéro 5 Ça me ferait trop plaisir Parce que là clairement Il nous faut vraiment Des nouveaux objectifs Donc je compte sur vous Pour mettre ça en commentaire Voilà c'était Starview A la prochaine amie Allez Ciao à tout le monde